Salut à tous et bien aujourd'hui sur Taxi Life City Driving Simulator, nous sommes pour info sur Xbox Series X. Le jeu sort aujourd'hui le 7 mars, ça sort aussi sur PS5 et sur PC via l'Epic Game Store et Steam. Alors ça sort un peu plus tard sur PC, là sur console on a eu la chance d'y avoir accès un petit peu en avance. Mais cela dit, j'ai pas reçu de clé de la part de Nacon qui édite le jeu et ça en général, ça sent pas forcément très très bon. Alors moi ça me dérange pas de payer mes jeux, mais c'est vrai que sur les jeux de Simu, en général en version console, c'est pas toujours super bien optimisé. On va voir ce que ça donne. Allez on commence une nouvelle carrière, donc l'objectif vous le savez bien sûr, c'est de créer notre entreprise de taxi, de la faire prospérer au fur et à mesure, de prendre des nouveaux clients. On va améliorer peut-être notre véhicule, il y aura un système de points de compétence, bref donc ça a l'air plutôt cool. On va voir ce que ça donne sur Xbox Series X. Et peut-être que demain on passera sur PC, histoire de vous montrer un petit peu les différences, si effectivement sur PC c'est mieux opti. Alors je vais choisir mon blaze, vous le savez c'est Galax, alors bien sûr je vous encourage. Comme Jacques début de série, si on fait un let's play j'aimerais beaucoup, j'espère que jouer bien, ça va dépendre de sa qualité bien sûr. Je vous encourage à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes bien sûr. Alors regardez on a plusieurs, on dirait le même gars. Alors on dirait toujours le même gars mais en plus vieux. Et là on dirait toujours le même mais sans cheveux et plus coloré, c'est dingue. Alors nom de l'entreprise, t'as la musique se coupe quand on rentre dans le truc, c'est moche. Je vais choisir Galax, je vais pas trop me faire chier, je vous préviens tout de suite. Et donc moi je l'attends, je l'attends mais c'est vrai que n'ayant pas reçu de clé avant la sortie, honnêtement c'est un petit peu inquiétant. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme mais souvent c'est pas forcément un super signal. Galax Taxi, voilà on va pas trop s'embêter les amis, nous on est comme ça, on se prend pas la tête. On peut choisir le logo de l'entreprise. D'accord, alors j'aime bien avec la petite flamme. Il n'y a pas beaucoup de choix au niveau du logo. Ah ouais, et il n'y a pas de création en plus. Pareil pour le perso d'ailleurs, c'est juste un modèle préfet. Donc c'est un peu limite, on peut choisir les couleurs apparemment de l'entreprise. Noir et jaune. C'est bien ? Allez. Welcome to the vibrant city of Barcelona, where history meets modernity in a symphony of architectural wonders. From the bustling narrow streets of the Gothic Quarter to the breathtaking landmarks the city has to offer, your journey as a taxi driver begins. Feel the sea breeze on your face as you cruise along sun-kissed beaches and embark on an unforgettable adventure. Embrace the spirit of Barcelona and become the most sought-after taxi driver in town. But first, let's get you a taxi driver's license. Ah, on commence par l'auto-école. La ville de Barcelone qui normalement dans le jeu est reproduite à taille réelle. Before you hit the bustling streets of Barcelona to ferry people around, we gotta teach you how to drive first. So let's get started. You have the option to skip this and head straight to the city by selecting the appropriate option from the pause menu. But hey, just a heads up. Learning the rules now could come in handy later on down the road. Your call. This is the cabin of your car. You can look around and use the buttons that are highlighted. You can open, close windows and use the radio or AC. In the future, you'll be able to interact with the cabin to your heart's content. Right now, turn on the engine by pressing and holding the start button. Ça y est, on peut y aller, je peux arrêter de jouer avec les vitres. Pour commencer à conduire, mettez le moteur en marche et appuyez sur LB plus la flèche du haut. En sachant que vous pouvez très bien, regardez, appuyez sur ce gros bouton. Very good. The engine is turned on and you see that the dashboard panel is now working. There is lots of interesting information. For example, your speed and fuel level. Red and orange icons inform you that something is wrong. It's very good. Ok, alors je me permets d'aller plus vite que le jeu parce qu'il parle beaucoup trop pour rien. On accélère donc avec la gâchette RT ou R2 si vous êtes sur PA5. Et on freine avec la gâchette de gauche. Just keep in mind that the game will require you to make numerous precise manoeuvres. Your level of control over the car will depend on the type of control device you're using. The control system has been designed to enable you to navigate through narrow streets. Look at how much you can turn the steering wheel. It's worth noting that the steering wheel and the car's wheels turn slowly at the start and then pick up speed as they approach their left or right limit. If you're ready, park the car in the marked space in front of you. Of course, you can change the view by pressing the view button. D'accord, on peut changer la vue avec la flèche du haut, très bien. On a une vue comme ça à ras-le-sol, la vue capot, une vue troisième personne externe et la vue interne, la vue cockpit. Très bien. Bah écoutez, on va essayer de le faire en vue externe. Alors ça a l'air plutôt pas mal par contre niveau framerate. Alors on sent qu'on est sur console. Vous savez, les jeux de simulation sur console, c'est pas évident d'avoir quelque chose de clean. Alors, clignotons à gauche ou à droite. Alors admettons, voilà, on peut regarder à gauche ou à droite, cool. Ah, d'accord, et vers l'arrière aussi. Et également vers l'avant, tu vois, on peut zoomer comme ça vers le ciel, si on a envie d'observer les oiseaux. Le menu radial, donc on a les feux de croisement, les feux de route, les phares, bah les feux, quoi. D'accord. Pour créer le menu radial, appuyez sur B. Ok, classique, pour l'instant, vraiment, ça se contrôle très facilement. Et vous savez que la voiture est susceptible de damage. Si les 5 icons que sont liés à l'intérieur de l'endurance, vous allez devoir repaire le car. Les paramètres sont aussi sur le HUD comme les barres. Parfois, il y a aussi une autre bar. Une parameter, cleanliness. Il a une influence sur le passé, et les tirs. Ok, vous connaissez les basiques. Eh bien, écoute, je me sens plutôt bien. On va passer l'examen tout de suite, on ne perd pas de temps. Ça n'a pas l'air compliqué. Suivez la courbe et arrêtez-vous dans la zone en surbrillance. Évite de toucher les cônes. Ah ouais ? Oh, c'est brutal, hein. Au niveau de la direction. C'est pas exactement comme ma petite Volkswagen. On est bien, là ? Attendez, je passe en vue externe pour voir si on est bien. Non, je ne suis pas carrément dedans. Passons à l'étape suivante. Ça sent le créneau, là, par contre. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord. D'accord, alors, excuse, c'est un premier reste. J'ai jamais été doué, hein. D'accord, je tourne les roues à fond, comme ça, à la gauche. Après, je redresse. Après, je redresse. Et on est bon. Ok. On va devoir vraiment maîtriser ça, hein. Évidemment, on pense bien mettre le petit clignot à droite. Voilà, on commence à s'entraîner avant d'être en condition réelle. En ville. On se stationne. Ah, maintenant, on faut se mettre en bataille. Ok. Ça ne va pas être bien compliqué, pareil, hein. On incline bien les roues. Et on redresse. Excellent. Ok, alors là, je suppose que de toute façon, je peux couper, il n'y a pas de souci, hein. Tant qu'on renverse pas de cône. C'était pas loin. Doucement, calme-toi. Bon, écoute, quand il n'y a pas de trafic, on se plaise. Alors, demi-tour en trois mouvements. D'accord, on tourne les roues position maximale. Toujours sans renverser le cône. Alors, j'aurais pu mieux me positionner à la base, hein, je pense. Mais ça passe. Elle braque plutôt bien. Ok, je suis trop rapide pour le jeu. Si on a tourne-tour des situations, c'est important que vous n'avez pas d'objet de tous les régions. Et si vous avez un tourne-tour, une tourne-tour, une tourne-tour, une tourne-tour et une tourne-tour. However, if you break any traffic rules and get caught by a police patrol, you'll receive a ticket. Please remember that the standard speed limit in the city is 50 km an hour. Good luck! This is the final part of your exam. You'll need to drive your own car in a real city to complete the test. Good luck! To successfully pass this exam, you must pick up a client and safely deliver them to their intended destination. Are you ready to begin? Let's go! Alors, pour commencer à conduire, mettez le moteur en marche et appuyez sur LB plus la flèche du haut. Mais d'abord, ouvrez la carte en appuyant sur la touche back. D'accord, alors apparemment là on a différents logos. Là c'est les garages. Architecture intéressante. Ok. Et nous, il faut qu'on sélectionne le petit bonhomme vert. Pablo Wells. Difficulté facile, ok, distance courte. Un peu plus d'un demi-kilomètre. Ça rapportera 100 balles et 200 points d'expérience. Je prends. Ah, d'accord, il y a une jauge de patience. Ah oui, tu vois, juste en dessous du nom du perso, du client. Et il va gradually decrease over time. Le speed à qui c'est des décresés will depend on your passenger's temperament and, most importantly, your driving style. Avoid breaking traffic rules, as this may scare the client. Remember, the client won't wait forever. And note that the final destination will not be immediately available. It will only be revealed once the client is in the car. OK, now you must drive to pick up the client. Exit the map by pressing the exit button. Follow the GPS route you can see on the mini-map to the marked point and park in the marked space. Eh bien, c'est parti. 0,52 km. Ouais, donc effectivement, un petit trajet court pour bien commencer. Alors c'est vrai que la direction est un peu brutale. Mais honnêtement, ça va. Ça se joue bien pour l'instant. Alors vous voyez la jauge d'XP en haut à droite. Là, on est à 0 sur 200, donc il faut 200 points d'XP pour franchir le palier du premier niveau. et on commence avec un capital de 3 000 euros. C'est pas mal. Allez, accélère un petit peu. On n'a pas toute la journée. Ça a l'air de plutôt bien freiner. Faut bien que je pense à tout, mettre les clignots et tout ça. Là, j'ai pas de client, donc il n'y a pas d'histoire de voilà, il faut que j'en prenne soin, que je mette la voiture à une bonne température et tout. Allez, petit clignot. Je fais attention. J'aurais peut-être dû observer s'il y avait quelqu'un. Oh la vache. Comme je le disais, j'aurais dû observer s'il y avait quelqu'un qui arrivait à gauche. Alors les rétros sont fonctionnels. Ça par contre, c'est bien. Ça par contre, c'est très très bien. Par exemple, tu prends un The Crew, il n'y a pas les rétros quoi. Donc oui, à chaque fois, je lui mets un petit taquet. J'en profite. Bon allez, on peut avancer les gars. Le feu est vers nickel. Là, je tourne. Ok, je tourne à droite. C'est limité à 70. Bon, je pense que je peux y aller là. Je me faufile les amis. Ça y est, je commence déjà à être impatient. Et on accélère. Alors au niveau du framerate, en effet, bon, on est sur console. Donc souvent, moi, je suis un peu inquiet à ce niveau-là. Tiens, attends, on va plutôt se caler à droite là. Ça va avancer parce que le feu est passé au vert. Allez, on se bouge. Tant, on dirait un 3008 ou un 5008 parce que c'est une grosse voiture quand même. On reste bien avec le clignot et on se dépêche. On ne va pas attendre que le feu passe à l'orange et au rouge. Ce serait un peu bête. Par contre, c'est vrai que les rétros ont tendance à ramer un petit peu. On va pas se mentir. C'est pas non plus optimal pour l'instant. On se mange les branches dans la tronche. Et voici notre premier client. Monsieur, bonjour. Hey there! Hey there! Now you know where to go. Drive to the destination point and remember to control the patient's bar. Occasionally, a client may initiate a conversation and depending on the circumstances, you may choose to engage or disregard them. Keep in mind that participating in the conversation could potentially boost your tips, XP points and even improve your current patient's level. Ah d'accord, j'ai collecté quelque chose. En fait, j'ai l'impression que quand t'arrives à certains endroits, et bien justement, tu récupères et ça donne des points d'expérience. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on ait récupéré le premier client qui nous a filé 100 points d'XP ou alors est-ce que c'est le truc que je viens de collecter ? C'est peut-être les fameuses structures qu'on a vues sur la map, tu vois. Je pense. Alors, on découvre. Honnêtement, la version console, là, ça m'a l'air... Alors, je dis pas que c'est optimal. on est pas en 60 images. Ça a frotté un petit peu. C'est rien. C'est rien, monsieur. C'est pas grave. C'est rien, il y a juste... Voilà, une... Un petit frictionnement. Euh, allez. Je l'avais pas vu. Il faut que je regarde dans mon rétro, hein. Ça commence mal. Mais on a tellement peu touché, je pense que ça se trouve que j'ai même pas de dégâts. Euh, attendez. Pourquoi c'est pas ici ? Patience. Ah oui, il y a sa juge de patience, attendez. Voilà, c'est bon. La première de longue série. Notre première course. Ah bien, écoutez, 5 sur 5, c'est bien. Le money can be used to refuel and clean your car or even buy a new one. You can use XP points to develop your character. Now, let's spend some money. See the gas station? Go there and refuel the car. Ok, bah écoutez, on va aller faire le plein tout de suite. Un autre succès, mais arrêtez ! Permis en poche. Terminé le tutoriel de l'école de taxi. Bah, pourquoi tu ne l'as pas filé avant ? Bienvenue chez Taxi Life. Si vous souhaitez ajuster la sensibilité des commandes, consultez la section paramètres du jeu dans le menu pose. Oui, je pense que ce sera peut-être nécessaire. Ouais, ceci marque la conclusion de la section principale du dicepticiel. Taxi Life offre un monde vaste et diversifié pour votre exploration. Bien que le jeu fournisse des conseils et astuces, n'hésitez pas à partir à l'aventure par vous-même. Utilisez la carte, testez les fonctions de votre voiture et engagez-vous dans l'expérimentation. Profitez du jeu. Merci beaucoup. Allez, et bah écoutez, on va aller faire un tour. Je vais retirer déjà le frein à main pour commencer, sinon ça va être compliqué. Et nous allons à la station service. Bon, on suit ce que nous dit le jeu. De toute façon, voilà, on est un peu guidé quand même au début, je pense. Il n'y a pas de souci. Donc on se place... Ah oui, attendez, je vais faire une petite marche arrière, c'est rien. T'inquiète. Je m'attendais vraiment à ce que ça tourne encore moins bien que ça. Je ne dis pas que c'est optimal, mais je dis que je m'attendais à pire parce que les jeux de simulation, tout le temps, bonjour. Sur console, c'est très très dur. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien vous montrer aussi la version PC dès que je pourrais. Interface de station service. Alors attends, je mets le frein à main et on appuie sur 1. Il existe deux options de ravitaillement, partiel et complet. Choisissez l'une d'entre elles et quittez l'interface de la station service. D'accord. Alors, faire le plein ou mettre du carburant. On va faire le plein direct. Voilà, le mec qui voit au plus simple. Facture, donc moins 86 euros. D'accord, très bien. Vous pouvez utiliser la borne de recharge pour les véhicules électriques. Bien. Et les stations de la... de la vache de la même manière. D'accord. Il est temps de se rendre au garage. Trouvons le garage sur la carte et allons-y. Ok. Alors, commencez à conduire ta tatam. D'abord, je vais sur la carte. Sur la carte, vous trouverez de nombreuses icônes. Un décor des missions et des lieux intéressants à visiter. Beaucoup d'entre eux vous permettent de gagner des points d'expérience tandis que certains vous rapportent de l'argent. Utilisez les flèches pour filtrer les icônes affichées selon vos préférences. D'accord. Vous pouvez sélectionner n'importe quel point et le GPS créera un itinéraire Vous pouvez également changer l'onglet afin d'avoir accès à d'autres sections. Vous trouverez plus d'infos sur le jeu dans l'onglet Aide. Maintenant, repérez l'icône de la voiture, sélectionnez là et appuyez sur A. Donc la plus proche, c'est peut-être celle-là. Allez, bah tu sais quoi, on y va. Euh, ok, ok. On a combien ? 300 points d'expérience sur 2000. Donc actuellement, on est passé niveau 1. Allez, je retire l'icône du frein à main et on est parti. Euh, attends, est-ce qu'il faut que je revienne ? Déjà, il faut mettre le contact, les gars, c'est mieux. Ce sera mieux. Allez. Par contre, pour le rétro de droite, je ne sais pas si on peut le mettre sur le jeu en plus, tu vois, on rajoute. Ou alors, il faut que je tourne la caméra comme ça. Ah, mais si, parce qu'ils nous ont dit qu'on pouvait tourner comme ceci. Voilà, et on voit le rétro à gauche et le rétro à droite. Ouais, il faut juste s'y habituer. Ça, c'est bien qu'ils aient mis ces raccourcis sur la manette. Donc, je précise, on est sur Xbox Series X et donc je joue à la manette Xbox. Forcé... Ah ouais, mais elle ne braque pas si bien que ça. C'est pas ouf non plus. Allez, j'arrive et le feu passe au verre. Moïse, quoi. Le mec divin. Allez. Accélère. Alors, je ne sais pas s'il y a un régulateur. On va faire attention de bien rester à 50. On est en ville, les amis. Et il faudrait que je vois si... Il me semble qu'il y a un régulateur, qu'il y a ce système. Normalement, si tout va bien. Allez. Bon. Eh ! Piéton ! Oh la vache. Ouah, c'est chaud, mec. C'est le véhicule qui me l'a caché. Ah, c'est terrible. Alors, je ne sais pas si c'est comme dans Bus Simulator, si ça nous coûte 20 000 balles. À vérifier. À essayer, j'ai envie de dire. Mais bon, si on peut éviter pour ce premier épisode, là, j'ai envie de montrer que quand même, je suis quelqu'un qui fait attention, qui est prudent. Et qui, voilà, qui prend soin de ses clients. Ou futur client, parce que mine de rien, le mec que tu renverses, ça se trouve un jour, il aura besoin d'un taxi. Le fait vert. Ok, très bien. Donc, on disait direction le garage. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, je ne sais pas s'il y aura un système d'amélioration du taxi, du véhicule. Ce serait super. Imagine, on peut le pimper et tout. Le taxi de BG, quoi. Allez, moi aussi. Ah, mais j'aurais dû aller à... Ah, mais oui, ça a sens unique. Ah, mais attendez, j'aurais dû aller sur la voie de gauche. Qu'est-ce que je m'embête ? Bon, allez, mec, t'es trop lent. Attends, quand je vérifie un truc, il me laisse passer. C'est gentil. C'est pas comme si je lui ai vraiment le choix, quoi. Ouais, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a juste un truc. C'est que niveau direction, c'est un petit peu brutal. Voilà. Ça, forcément, avec une manette, c'est compliqué. Avec un volant, ce serait beaucoup mieux. Et d'ailleurs, souvent, on me demande Megalux, pourquoi tu ne joues pas à tes jeux avec un volant ? Et vous avez raison. Attends, comment c'est foutu ? Ouais, bah, j'y vais juste comme ça. Normalement. Voilà. Là, on est bien. Entrez dans le garage. Bienvenue au garage. Ici, vous pourrez entretenir, vous pouvez entretenir votre véhicule, acheter et vendre des voitures ou des pièces détachées, mais aussi personnaliser et améliorer votre véhicule. Forcément. Ici, vous pouvez réparer l'ensemble de votre voiture. N'oubliez pas que vous pouvez également réparer des pièces individuelles si besoin. Gardez juste à l'esprit que ces réparations ne peuvent être réalisées qu'au garage. Ici, vous pouvez également vous ravitailler en carburant, recharger votre véhicule ou le nettoyer. Et est-ce que le kilowattheure est moins cher qu'en station d'essence ? Juste une question. Alors, 84%, d'accord. Alors, comment je fais là ? Genre réparation ? Ah, réparation 0,50 intégrale 7,50. Donc, on appuie sur X et ça répare complètement, je suppose, la boîte de vitesse. Là, nous avons les freins. Ok, la direction, le moteur. Là, on peut remettre du carburant direct. Mais comment c'est simple ? Tu appuies sur un bouton et il y a le plein. Oh là là ! Réparation et propreté. Tu peux nettoyer le véhicule en une pression de touche. Mais, il est magique ce jeu. Il est magique. Alors, attendez, véhicule. Vous pouvez y voir à la fois les véhicules que vous possédez et ceux qui sont disponibles à l'achat. Pour l'instant, vous n'avez qu'un seul véhicule dans votre collection. D'accord ? Vous pouvez sélectionner un autre véhicule, consulter ses caractéristiques et l'acheter si vous en avez les moyens. On a les pièces détachées. Donc, dans le panneau des pièces, vous pouvez acheter et installer de nouvelles pièces à votre voiture. Chaque pièce est parti d'une catégorie spécifique. Vous pouvez également modifier les éléments de personnalisation dans le panneau de personnalisation. Voilà, vous avez maintenant acquis les bases de Taxi Life. Pour en savoir plus, consultez l'aide. Ok, c'est bon, tu vas nous laisser peinard maintenant ? Donc, admettons, je vais personnaliser le moteur optimisé. Niveau à débloquer, 5. D'accord, il faut avoir un niveau minimum pour débloquer les différentes pièces. Pareil pour les freins, disques de frein ventilés. D'accord ? Et on voit que ça améliore, par exemple, la puissance du freinage. Tu vois, à droite, on a les stats du véhicule. Le moteur, là, je n'ai pas fait gaffe, mais ça doit améliorer la puissance, un truc comme ça. Ok. Pour le coup, je n'ai rien boosté. C'est grave, docteur. Apparemment, il fallait y aller. Attends, mais admettons, parce que je voulais quand même booster, voire... Mais non, je ne peux pas, je suis bête, parce que je n'ai pas le niveau. Et d'accord, ça améliore la vitesse et l'accélération. Voilà, plus 1 en vitesse et accélération. Ça coûte 1000. Alors, il faudra avoir demain le niveau et l'argent. Personnalisation. Ok. Extérieur, intérieur. Mais non. Admettons. Ah, tu peux changer la couleur des sièges. Sympathique. Levier de vitesse, voilà, tu peux le changer, te mettre carrément un ballon. Ah, c'est marrant. C'est trop marrant. Euh, tableau de bord. Ah, ben voilà, tu peux rajouter des petites décos. Alors, pour info, j'ai la version standard, donc il y aura sûrement des petits bonus, si vous avez la grosse version. Je mette un petit chien. Euh, celui-là, il est bien. Voilà, donc j'ai acheté 150 euros. Euh, repos partiel, 1 heure, 2 heures. D'accord, admettons, tu peux te reposer 1 heure. Là, je confirme. Mais le jeu veut pas que je me repose. Ok. Progression. Vous vous trouvez maintenant dans l'interface de progression où s'affichent les avantages que vous pouvez débloquer en échange de points de compétence. Euh, vous gagnez un point de compétence à chaque fois que vous atteignez un nouveau niveau. Ok. Classique. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Là, est-ce que j'en ai un ? Eh bien oui, j'ai un point de compétence. Donc, conduite, compétence, entretien, respect du code de la route et entreprise. D'accord. Donc, admettons conduite. En découvrant des monuments et des sites d'intérêt, vous gagnez plus d'expérience et progressez plus rapidement. Ça, c'est bien. Compétence. Le nettoyage et recharge prennent moins de temps dans les stations. Vous gagnez donc du temps. Le carburant, la recharge, nettoyée, coûte moins vite, coûte moins cher, pardon, dans les stations. Vous pouvez donc faire des économies. Tiens, je vais commencer par ça. Ok, ok, on a les stats ici. Très bien. Le menu gestion, pour l'instant, apparemment, il n'est pas accessible. Ok. Et là, on a quelques petites infos. Très bien. Au moins, on a fait le tour des menus. Ça, c'est fait. Et maintenant, écoutez, petite marche arrière. Par contre, je passe en vue externe parce que là, j'ai un peu peur de ne pas voir ce que je dois faire. Déjà, tu démarres le moteur et on est en auto. Pour info, il n'y a pas de vitesse à passer. Il me semblait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Le frein à main. Ah, c'est bien fait, remarque. Là, tu sens bien qu'il manque quelque chose. Nous, disons, on va aller prendre une mission. Je ne sais pas ce que c'est ça. Après, j'ai l'impression qu'on est vraiment lâché comme ça dans le monde, si je puis dire. Donc, on va aller prendre une prochaine mission pour voir ce que ça donne. Madame Dupont. Eh bien, les difficultés moyennes. Quoique, est-ce que ce ne serait pas bien de commencer par du facile ? Ouais, on va rester sur du facile, les gars, parce que j'ai un peu peur de me faire surprendre. Alors, je suis sûr qu'il va se passer des choses incroyables pendant les différentes courses. Forcément, il y aura des accidents, il y aura peut-être des situations au niveau du trafic qui vont être assez sympatoches. Apparemment, de ce que j'ai vu de quelques vidéos, ce n'est pas un jeu où il ne va jamais rien se passer. Normalement, il devrait y avoir des imprévus qui sont apportés et ça, c'est très très bien. Donc, récupérer la personne. Ouais. Pense toujours optique limitant. Alors, honnêtement, le jeu, il est propre. Visuellement, on est sur Xbox, il est plutôt propre. Après, bien évidemment, au niveau du framerate, on n'est pas non plus sur quelque chose d'hyper agréable. On est plutôt sur du 30 FPS et pas du 60. Vraiment. Parfois, peut-être, ça peut chuter en dessous de 30, je pense. Après, à comparer avec la version PS5 qui apparemment est pire. Là, on est sur Xbox. Honnêtement, ça va, ça reste jouable. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à bien pire. C'est pas parfait, mais je m'attendais à pire. Monsieur, bonjour. Montez dans mon humble demeure. Mon taxi. Allez. Continuons. Apparemment, c'est à 1 km. Et là, par contre, je vais repasser en vue interne. C'est quand même plus sympatoche. Ah, mais il y a une voie de droite. Bah ouais. Alors, c'est un peu plus long quand même que le parcours qu'on a eu tout à l'heure qui ne durait même pas 1 km. Là, on a un peu plus d'1 km. Ok. Ouais, j'aurais dû être sur la voie de droite. Ce n'est pas grave. Oh, attention, ne rentre pas en collision. Alors, j'en ai eu une petite justement tout à l'heure, mais on n'a rien vu. J'ai juste rayé un tout petit peu la carrosserie du monsieur. Après, bizarre, j'ai eu, il me semble que j'ai perdu 0 étoile. J'ai fini avec 5 étoiles alors que quand même, j'avais à peine un demi-kilomètre à faire et un carambolage. Mission courte donc. Miguel Gil. Alors, on verra ce que ça donne sur les missions bien plus longues. En tout cas, ça fait plaisir de voir Barcelone parce que mine de rien, ce n'est pas une ville qu'on voit souvent en jeu vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est peut-être même la première fois que je vois cette ville en jeu. Donc, franchement, très cool. Voilà, on va s'habituer au fur et à mesure au gameplay, évidemment. Mais tu vois, le jeu est tellement jouable, je trouve qu'il n'y a pas de soucis. Alors là, bon, je roule doucement parce que je ne suis pas habitué. Mais je trouve que le jeu est tellement jouable que limite, je ne l'achète pas sur PC. Alors, je verrai. Si Nacon me l'envoie demain, je pourrais vous le montrer. Attends, c'est quoi cette histoire-là ? Si, c'est vraiment ça. Mais comment c'est foutu ce rond-point ? C'est chelou. Il va où, lui ? Non, mais où ? Mais quel est ce pays ? Ok, il y a une nouvelle station là. Oui, je sais, j'ai oublié le clignot. Moi, le seul reproche que j'ai à faire jusqu'à présent, il y a un feu rouge c'est la direction qui vraiment est tellement brutale. monsieur. Ah d'accord, il y a des chouettes dialogues. Trop cool. M aussi. C'est quel type de voiture ? Ça, c'est thermique. Est-ce que tu le sens le jeu qui va nous encourager à l'électrique ? Pour l'instant, non, mais... Nouveau ancien. C'est un ancien. Mais j'en prends bien soin. Bon, allez, bouge un peu. Ouais. Tout à fait. Et vous ? Il faut s'intéresser à nos clients. D'accord, je comprends. Ah, mais on gagne de l'expérience ? It was an interesting conversation. Pourquoi ça en anglais, ça ? Ah, c'est cool. Donc, on discute un peu avec les clients et tout, comme ça, je me sentirais moins seul. C'est bien. Alors, je ne sais pas s'il y a la radio. Je ne prends pas le risque de la mettre, de toute façon, parce qu'il peut y avoir des musiques sous droit d'auteur, mais cool. Après, tu vois, c'est un jeu de simulation qui est hyper attendu. Oula, là, il ne risque pas de passer, lui. Ah, mais d'accord, je pensais que vous l'allez tourner à gauche. Oh, il faut faire attention aux véhicules en stationnement. C'est un jeu qui est hyper attendu, mais je pense que ça va décevoir certaines personnes par rapport à l'optimisation parce que maintenant, c'est vrai qu'on est à l'ère de la nouvelle génération, tu vois, entre guillemets. Et donc, on devrait, et je suis totalement d'accord avec ceux qui disent ça, on devrait avoir automatiquement des jeux à 60 images secondes. Ça devrait vraiment être quelque chose de normal, quoi, et d'obligatoire, en vrai. J'ai bien fait de vérifier, je ne peux pas aller plus loin pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites, les gars ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Les deux sont en plein milieu, là. Deux de tension. D'accord, alors apparemment, il faut que je le prenne. Ah, c'est une voie, d'accord. C'est trois voies comme ça, sens unique, je n'avais pas capté. Donc, je peux le déposer sans problème. Et voilà. Au niveau de la note, on est comment ? Cinq étoiles. Nickel, en plus, on a tapé la conversation et tout. C'est parfait. Alors, tu vois, on a les détails. Arrêt au feu rouge, respect du sens de la circulation, bonus de limite de vitesse. Hihihi, j'ai eu un petit bonus. Ok, je suis content. Accepter cette course ? Oui. Ah d'accord, et on enchaîne comme ça les courses. Ok. Eh bien, allez, tu sais quoi, on va la prendre. Apparemment, c'est également une course courte. Et j'ai eu un pourboire ! Eh oui ! 16 euros en plus. 16 euros de pourboire. Le mec, il est généreux. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je trouve que le jeu est assez fin. Moi, ce qui m'est pas toi, les gars, alors, bon, les modèles des voitures, ils auraient pu faire un effort. C'est totalement générique. Et là, tu peux pas dire que, par exemple, ce modèle, on dirait celui-là en vrai, machin et tout. Pas du tout. Mais sinon, je trouve que le jeu, ouais, est plutôt fin. Et c'est pas si moche, quoi. Vraiment, c'est assez agréable. Oula, il me semble qu'il y avait un accident, là, juste derrière. Ah oui ! Ça a tapé, à tapé. Bon, il s'agirait d'avancer maintenant. Le feu est vert. T'as lui aussi devant, il a une couleur assez particulière. Je pense qu'il a dû taper aussi. Allez, j'y vais, les gars. Non, mais c'est rouge, c'est pour ça qu'on peut pas aller, on peut pas aller non plus, bien plus loin, bien plus vite. Attends, mais le client, faut que je le prenne là. Attends, mais est-ce que tu me connais, moi ? Est-ce que tu crois vraiment que je vais faire le tour ? Allez, je suis comme le taxi de Marseille, moi, mec. Alors, est-ce qu'on a un malus si on fait ça, les gars ? Allez, bouge, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, Le chauffeur de taxi est complètement fou. Et là, voilà. C'est pas plus rapide comme ça, les gars. Attendez, c'est une voiture volante, ça. C'est quoi ce bordel ? Il y a une voiture volante juste à côté. Ah bah, c'est la police. Ah bah, ça a changé les flics. Ah mon dieu. Madame, bonjour. Alors, quelle ville, quelle ville ? Conduire jusqu'à destination. Bon, allez, là, on va passer en mode sérieux, on va faire le tour. On prend pas de risque. Faut pas déconner, quoi. Mais, mais qu'est-ce qu'on se marre ? Allez, bouge ta caisse, je suis pas sûr que ça passe. Ah, attention, la voiture à gauche. Ah, vous êtes relou les gars. T'aurais avancé un tout petit peu plus, ça m'aurait arrangé. C'est, je passe à l'orange. C'est bon. Orange, ça va les gars. Nickel. Allez, on passe en vue interne. Alors, vous me direz du coup, quelle caméra vous préférez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la caméra capot aussi. Oh, la caméra capot, elle est pas mal. Eh, mais en vrai, je vous jure que je suis épaté parce que oui, bien sûr, c'est pas hyper, hyper fluide, mais c'est pas injouable. Parce que je commençais à avoir des réactions sur les réseaux de personnes qui disaient ouais, sur console, sur PS5, c'est horrible. Alors facilement, c'est moins horrible sur Xbox du coup. C'est possible. Oula, non oui, non oui, ça rame. Je n'ai rien dit, ça rame un petit peu. Je suis comme au niveau carburant en fait. Non, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, je pense qu'on est bon. Ah, on a une caméra vraiment ras le sol. Ouh, freinage un petit peu abusé, Galaxou, là. Il va falloir revoir un peu ta souplesse. Alors, là, il faut que je... Attends, ils me disent de passer à droite ? Quoi, c'est une voie spéciale taxi ? Non, non, c'est juste une autre voie. Il ne faut pas m'en vouloir, les gars, moi, je suis dans ma campagne. Moi, dès que j'arrive en ville, je suis perdu. C'est terrifiant. Moi, ça me fait peur. Moi, je suis l'homme des grandes routes. L'homme des... Enfin, des grandes routes et des chemins de terre. Tu vois. Tiens, il y a un autre client qui cherche un taxi. Mais j'ai déjà quelqu'un, mec. Ah oui, c'est vrai, il y a la jauge de patience aussi à gérer. Et Julia, elle ne veut pas taper un peu la conve, non ? Non, elle apparemment, elle est associable. Qu'est-ce que tu veux ? Ou alors, elle est de la haute. Madame. Et nous, on ne peut pas lui faire la conve, non ? Non. Tant pis. Petit quignon à droite. Ouais, ça rame aussi un petit peu dans les rétros. Mais je ne suis pas hyper choqué. Pour une journée de lancement, il y a eu des jeux de simulation que c'était véritablement, et je vous l'assure, véritablement injouable. Il s'agit en fait d'avoir un peu de connaissance dans les jeux de simulation. Alors, je ne dis pas que je connais tout. Attention. Mais j'en ai vu passer quand même des jeux de simulation. On en a fait beaucoup ensemble. Et il y en a le premier jour qui était en un état bien plus lamentable que ça. On laisse passer la dame. Comment on fait les appels de phare ? Ouais, mais bon, là, il ne faut pas déconner. Moi, je ne laisse passer que les madames. D'ailleurs, alors tiens, en parlant de madame, les amis, il ne me semble pas qu'on pouvait se faire une chauffeuse, entre guillemets. Il ne me semble pas qu'on pouvait choisir une femme quand on a créé le perso. Ça, c'est pas bien. À l'heure où tous les jeux, et c'est normal, tous les jeux proposent justement d'avoir le choix. Je trouve ça un petit peu abusé. Ah, ça y est. Une journée de travail ? J'adore. J'adore mon travail. J'aimerais que j'étais aussi enthousiaste que vous. Et vous ? Et que fais-tu ? Je travaille avec les gens. D'accord, dans le social. C'est marrant, je l'ai traité d'associable juste avant. Admiration. Alors, par contre, je n'ai pas compris. Ah non, c'est bon. Le petit bruit, c'était pour me dire que j'ai gagné 150 XP en plus et un trottoir, un café. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu le délire qui m'ont suivi sur d'autres jeux de conduite, c'est parce que quand j'étais chez les routiers, parce que oui, j'étais chez les routiers. Priorité à droite. Quand j'étais chez les routiers, eh bien, en effet, quand on t'appelle le trottoir, les profs nous disaient « Eh ben, tu vas payer le café. » Donc, à chaque trottoir, tu te dis « Eh ben, allez, je suis bon comme la Romaine. » Évidemment, c'était faux. C'était pour nous embêter. On ne payait pas à chaque fois le café. Mais ça pouvait arriver. C'est vrai. Alors, attends, on pouvait faire comme ça, là. Oh ! Ah, d'accord. C'est une vue qui retire le toit de la voiture. Nouvelle technologie. Bonjour. Ah, génial. Bon, allez, on va finir cette course, les amis. Il ne doit pas être bien loin. Moins d'un kilomètre. Putain, le feu est rouge. Mais je n'ai pas l'impression qu'on ait un malus un petit peu, tu vois, comme dans Bus Simulator parce que dans Bus Simulator 21, souvenez-vous, si on freine trop raide, si on freine trop fort, les clients ne sont pas contents, ce qui est normal. Et là, apparemment, je n'ai pas l'impression qu'il soit présent. Cet aspect-là, donc tant mieux. Limité à 70. Ça va, tu peux rouler. Allez, fais-toi plaisir. 70 km heure. Il faudrait que je me renseigne pour le prochain épisode, les amis. Oh, les piétons ! C'est bon, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait géré. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais, les gars. Il y avait une voiture de police en plus juste devant. Oh, la vache. Mais les piétons, ils ne sont pas testés, en fait. Ils ne regardent pas qu'il y a une voiture qui arrive. Ça, c'est fou. Ce n'est pas réaliste, par contre. Alors, apparemment, on peut gérer le pare-soleil. Attends, admettons. Qu'est-ce que le pare-soleil ? Ah oui ! D'accord. Ça ne sert à rien, mais c'est sympa. Alors, attendez. Ouais, j'aurais... Le feu était rouge, non ? Quand j'ai avancé. Par contre, j'ai une sensation étrange. J'ai une sensation très étrange, mesdames, messieurs. Faut tourner. Bah. Ah oui. Mais attends, le GPS, il est... C'est comment ? Oh, il y avait un piéton juste à côté. Oh, c'est le bordel. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un piéton derrière. Ah oui. Barcelone. Mais pourquoi ? Attends, pourquoi tu me dis de retourner là-bas ? Ça y est, je suis perdu. D'accord, d'accord. Il fallait faire demi-tour, en fait, tout simplement. Ouais. Bon, je vous rappelle que mon gameplay, c'est du gameplay à la galaxie. C'est-à-dire que c'est un peu brouillon. On fait ce qu'on peut. Bon, là-bas, je pense que c'est un créneau. Attends, c'est pas là. Mais c'est pas là, du tout. Je suis perdu dans Barcelone. Ça commence. Et c'est le GPS qui fait n'importe quoi. Lâche en contresens. C'est interdit. C'est bon, c'est bon. J'ai retrouvé une route légale. C'est imité à 30. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, mais attendez, mais j'y étais, là, à l'endroit où... Mais non. Mais j'y étais pile-poil à l'endroit où il fallait... Mais attendez. C'était pas là où il fallait prendre un client. C'était là où il fallait le déposer. Oh là là, mais laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Allez, il faut peut-être valider en faisant un créneau. Ça se trouve. Ce qui serait étonnant, quand même. Au cas de mettons. Voilà. Ah, mais il faut appuyer sur un bouton. Ah non. J'ai fait tout le tour pour rien. Énorme. Bah, du coup, elle a eu une course beaucoup plus longue que ce qui était prévu. Seulement 4 étoiles. C'est tout à fait normal, madame, je comprends. Ah, mon Dieu. Ok. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on se marre, les amis. D'accord, d'accord. Mais sinon, après, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a fait ça ? On va continuer à prendre des courses en veux-tu en voilà. C'est un peu étrange, ça. Alors, admettons. Admettons, on va voir ce qu'il y a d'autre, les amis. Mais est-ce qu'il y a des missions ? Est-ce qu'il y a un système comme ça ? Peut-être qu'il faut être à un niveau minimal, genre niveau 5, tu vois, histoire de débloquer 6, ça. On va aller voir l'œuvre d'art. Est-ce que c'est ça qui nous a permis tout à l'heure de débloquer ? Ah, d'accord. La dame, elle ne bouge pas les jambes et elle coulisse, quoi. C'est ça aussi, des jeux de simulation. C'est vraiment beaucoup de moments très drôles de par les bugs qui sont présents. C'est incroyable. Donc, admettons, là, nous avons... Donc, on nous affiche un radar, mais surtout, regardez, il y a un truc à découvrir. une œuvre d'Air Orbain à collecter. Ah, voilà. C'est bien ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça rapporte 150 XP. Eh bien, tu sais quoi ? Pour monter au niveau, je vais aller toutes les faire, les gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Architecture. Donc, ça, je pense que c'est pareil. Attendez, je vais aller voir l'architecture qu'il y a sur le côté ici au bord. Pareil. Là, c'est vraiment où j'expérimente. Je vois un petit peu ce que ça propose. Ah, d'accord. Eh, les gens, ils se mettent des serviettes et tout à l'aise-bless dans le parc. Là, c'est bien. Donc, nous, disions. Et moi, bien sûr, je roule dessus. Je suis très sympa comme mec. Du coup, attendez. Là, je suis carrément au contre-sens. Tout va bien. Allez. Hop, je repasse de mon côté. Voilà. Eh, franchement, c'est jouable. Franchement, c'est jouable. Je trouve que ça va. Bah, attends. Le GPS, on peut faire des tours d'enfoirés, là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Allez, avance. Ah, j'avais pas vu. il y a un petit top anoramique. Vous voyez... Eh ! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alors là ? Alors là, c'est pas passé bien loin. Allez, réaccélère. C'était pas mal. Je suis bien passé. Euh, oui. Musée d'histoire. Ah, bah voilà. Musée d'histoire de la Catalogne. Collecté. D'accord. Ça rapporte 100 XP. Ok. Bon, écoutez, les amis. Vous savez quoi ? Moi, je pense qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est une voie sans issue, bien sûr. J'espère que ça vous aura plu. Est-ce qu'on peut sortir avec notre perso ? Est-ce que c'est comme bus simulator ? Ou alors pas du tout ? Ouais, je pense pas. On est forcément dans le taxi. D'accord. Eh bien, écoutez, les amis. J'espère que ça vous aura plu ce premier épisode. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un système de mission ? Bon, pour l'instant, je trouve ça assez étrange. On va pas débloquer le menu gestion, donc on verra ça au fur et à mesure. tous ensemble. On fera d'autres missions évidemment dans la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vu également un icône rouge. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce serait une icône d'accident ou alors des missions particulières ? Bref, merci encore à tous. Laissez un pouce bleu, ça vous a plu. Ça me ferait plaisir. Pensez également à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes aventures et découvertes sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501